Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dernier d'achat. J'ai acheté pas mal de choses en beauté, en mode et en loisirs créatifs. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par ce que j'ai sous la main, la mode. J'ai passé une commande sur le site de Des Petits Hauts. A la base, je voulais acheter les vêtements en boutique. Et la pièce, enfin le short que je voulais n'était pas dispo dans ma taille, donc j'ai passé commande. Je vais commencer par le short. Comme ça, ça sera fait. Qui s'appelle... J'essaie de le retrouver un nom. Louco. Je l'ai acheté en taille 3. Je fais une taille 40 en pantalon. Il est absolument parfait. C'est un short dans un jean un peu brut années 80. J'aime beaucoup le petit look. Je ne suis pas forcément fan de petits liens à la taille. Moi, je le rentre en fait à l'intérieur. Mais si vous voulez vraiment à côté, années 80, années 90, il faut le porter sorti. Vous avez des poches. Je ne sais pas comment on appelle ce style de poche. Mais vous voyez, sur la longueur ici, deux petites poches à l'arrière et avec une ceinture élastiquée. Clairement, niveau confort, il n'y a pas beaucoup mieux. Il n'est pas très long, mais il n'est pas non plus extrêmement court. C'est quelque chose que je crains un peu vu que je fais 1m78. Il est absolument parfait. J'en suis très contente. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Je pense que oui, parce que c'était la collection de printemps-été. Donc, j'essaierai de vous trouver un lien que je vous mettrai sous la vidéo. Ensuite, comme quasiment chaque année, voire plusieurs fois par an, des petits hauts réalisent des collections capsules avec des créateurs sur des thèmes donnés. Donc là, c'était vraiment le thème été. Donc, il y avait des sacs en crochet, une chaîne de lunettes, des bijoux, etc. Et il y avait notamment une paire de lunettes co-créées avec la marque, je ne sais pas si on dit Monsieur ou Mister Boho, qui est une marque de solaire. Et comment passer à côté de cette paire de lunettes avec des branches rose pâle, vraiment le rose que j'adore. La monture après est assez classique. C'est une monture un petit peu ronde, comme j'aime bien. Et je les adore. Avec juste le petit rappel de rose sur le côté. Ce n'est pas trop clinquant, ce n'est pas trop voyant, mais je trouve ça mignon comme tout. Je ne les ai pas faites régler, mais je crois que je n'en ai pas besoin, parce que je n'ai pas l'impression qu'elles descendent trop sur mon nez. J'ai une obsession pour les lunettes de soleil. Moi, c'est vraiment le truc que je pourrais acheter, enfin, je pourrais craquer sur une nouvelle paire tous les jours. C'est un peu mon péché mignon. Et l'étui est très mignon. Voilà, vous mettez les branches comme ça à l'arrière. Donc, je suis très contente de ma petite commande. Je vais mettre ça là, on va continuer avec la mode. Si vous me suivez sur Instagram, ce ne sera pas une surprise pour vous. Je me suis rendue chez Promod la semaine dernière. Et j'ai fait deux très beaux achats. Alors, ce short, je viens de le sortir du panier de linge sale. Donc, il a un peu de poussière à l'arrière, parce qu'en fait, on était au médiéval d'Andy. Si vous êtes du coin, vous connaissez, à côté d'Annecy, une sorte de grand événement avec des spectacles, etc. Bref, tout ça pour dire que j'ai passé la bonne partie de la journée les fesses assises dans de la terre. Donc, le short, voilà, était parti pour le sale. Un short en gaz de coton noir avec un gros nœud à faire à l'avant. Il a des poches également. J'insiste, mais moi, je ne supporte pas les vêtements qui n'ont pas de poche. Pareil, des poches plaquées. Il est bien long. Il a un petit revers. Il est très élégant. En plus d'être extrêmement confortable à gaz de coton, je pense qu'il n'y a pas plus confortable que ça. Il existe en deux couleurs. C'est dommage parce que l'autre couleur, c'est un orange vif. Donc, moi, ce n'est pas trop mon style. Enfin, c'est très joli. Mais s'il avait existé genre en kaki, en beige, en blanc, franchement, je l'aurais pris dans toutes les couleurs. Mais moi, il n'y a que le noir qui me convenait. Le prix, je ne m'en souviens plus, mais ce n'était pas très cher. Je ne m'en souviens plus parce que j'avais un bon 15 euros à déduire à la caisse. Mais voilà, c'est pro mode. Donc, ça reste plutôt bon marché. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si je le retrouve. Mais je suis ravie. Je pense qu'il ne va pas me quitter de l'été. L'une de vous m'a demandé s'il était doublé. Donc, non. Il n'est pas doublé, mais il n'est objectivement pas transparent. En tout cas, j'ai demandé à Quentin. Bon, là, on dirait. Mais parce qu'on voit juste les jambes. Mais si vous mettez une culotte chair ou alors au contraire noire pour que ça aille avec, je n'ai pas trop de souci. Bon, après, ce n'est pas un truc qui m'obsède non plus. Donc, non pas que j'ai envie de montrer mes faces à tout le monde, mais ce n'est pas un truc qui m'obsède. Et toujours chez ProMod, j'ai craqué pour cette veste qui est un ersatz parfait de la veste Will de chez Cezanne. Alors que j'ai vu, moi, en vrai, sur un cintre, mais je ne l'ai jamais possédé. Une sorte de mi-veste, mi-sur-chemise. Chez ProMod, j'avoue que je ne sais pas dans combien de couleurs elle existe. Mais moi, ce blanc cassé un peu écrume, elle est très bien. Vous avez des gros boutons un peu écailles de tortue. C'est un beau coton bien lourd. C'est une très très belle réussite, cette veste. Je la trouve cintrée, mais pas trop. Droite, mais pas trop non plus. Donc, c'est une coupe qui n'est pas trop masculine. Les poches sont bien placées. Il y a de très très beaux détails sur les manches. Enfin, j'en suis complètement dingue. Elle n'était pas donnée. Alors là, oui, il coûte 100 et quelques euros. Donc, on n'est pas du tout sur ce tarif-là. Mais là, on est sur 40 à 50 euros de budget. Je ne me souviens plus. J'essaierai de vous trouver un lien aussi. Mais pour mettre sur un petit short, justement, au printemps, sur un jean à la mi-saison. Je vais vous faire passer au fur et à mesure où je vous parle de ces pièces, des photos où je les montre portées. Parce que je vous avais montré ça sur Instagram. Mais je suis trop contente de mes achats. Ensuite, loisirs créatifs. J'ai qu'une seule chose. Donc, je vous la montre maintenant. La peinture au numéro de la marque Petit Pinceau. J'ai vu Lucie, je crois, du compte La Vie en Lucie en parler. Ça m'a donné hyper envie. Ça porte bien son nom de la peinture au numéro. Donc, en fait, vous avez des grandes planches comme ça avec des numéros et puis des petits godets de peinture. Et puis ensuite, à vous de... Je vous montre l'illustration ici. À vous de venir compléter chaque petit interstice avec les couleurs. Vous avez peut-être fait ça quand vous étiez petit. Moi, c'était un truc que j'adorais. Et je ne sais pas, je trouve l'activité très délassante. J'ai très envie de faire ça. Donc, j'ai choisi cette illustration. Je ne sais pas en dire un peu une façade en Italie. C'est de la peinture écologique à l'eau. C'est fabriqué en France, en cire illimité. J'ai acheté ça sur le site de Small Label parce que c'est là que les frais de port étaient les moins chers. Mais je crois qu'il y a la marque Petit Pinceau et peut-être sur la petite épicerie, je ne me souviens plus. Voilà, j'ai hâte de faire ça. Ça fait partie des petites activités un peu délassantes que j'aime bien faire. Et celle-ci, ça sera une grande première. Ensuite, j'ai passé une immense commande chez Sephora. Parce que j'avais besoin de certaines choses. Et puis, j'ai craqué pour d'autres petites nouveautés. Je vous avais mis une petite boîte à questions justement sur Instagram pour vous demander qu'est-ce que vous me conseillez de tester. Et vous m'avez donné des idées. Donc, j'ai acheté pas mal de choses. On va commencer par les échantillons. Bon, qui ne sont jamais vraiment incroyables chez Sephora. Du fond de teint de chez Dior que j'ai eu en double. Donc, ça veut dire qu'il y a probablement un échantillon que j'ai demandé qui n'était pas disponible. Le parfum Lolita Lempica, comme c'est original. Et le parfum Paradoxe de Prada. Voilà. Bon, pour les échantillons chez Sephora, en tout cas sur les commandes, on repassera. Ah, je suis mauvaise langue. Il y a aussi un masque fortifiant Chou et Moura. Bon, ça, c'est encore pas trop mal. C'est l'échantillon qui rattrape un peu le reste. Alors, je vais commencer par ce dont j'avais besoin. Alors, on s'entend. Mais parfois, je finis des produits et j'ai besoin de les racheter. A commencer par le Flash Perfector Concealer de chez Dior. Dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises. Qui est vraiment venu remplacer l'anti-cerne Double Wear de chez Estée Lauder que j'utilise depuis 10, 12, 15 ans. Celui-ci est encore mieux. Il est un petit peu moins cher au rapport quantité-prix. Je préfère le pinceau. L'autre, c'était un embout. Et les couleurs me conviennent davantage. Enfin, bref, c'est un sans-faute pour moi. J'ai fini mon flacon de 1N. Qui est donc une teinte claire et neutre. C'est exactement la couleur de ma peau. On dirait pas comme ça, mais croyez-moi sur parole. Et en ce moment, j'utilise le 2N. Qui est un tout petit peu plus foncé. Pour ma carnation actuelle, c'est pas tout à fait parfait. Mais bon, j'arrivais à me débrouiller. Mais j'ai repris le 1N. Et quand j'aurai fini le 2N, je le rachèterai. 2N, c'est vraiment ma teinte de mi-saison, voire été. Et 1N, c'est vraiment ma teinte de tout le reste de l'année. Je l'utilise comme correcteur. Je l'utilise pas sur les cernes. Mais c'est un produit qui est incroyable. Qui couvre sans marquer. Qui est complètement imperceptible. Alors qu'il est très couvrant. Enfin, c'est une prouesse ce produit. Je vous invite vivement à le tester si vous cherchez un bon correcteur. Ou un bon anti-cerne. Moi, je m'en sers juste pas de cette façon-là. Mais c'est probablement aussi un bon anti-cerne. Dans les choses dont j'avais besoin, j'ai fini ma poudre. Enfin, il me reste 3-4 utilisations. Ma poudre libre Laura Mercier. Que je vous avais montré dans un haul Sephora, justement. Que je vous mettrai sur l'écran. Alors, je l'ai adoré. J'aurais très bien pu repartir sur cette poudre. Parce que vraiment, je l'ai adoré. Et entre-temps, juste, j'avais testé une miniature de la poudre fixatrice. En français, Lockheed. De la marque KVD. Ex Kat Von D Beauty. J'aime pas trop l'identité de la marque. Enfin, c'est pas une marque qui me parle trop. Mais écoutez, cette poudre était vraiment excellente. Donc, du coup, je l'ai acheté. C'est une poudre libre complètement translucide. Il n'y a qu'une seule teinte. Elle est fine. En plus, j'ai eu un bon échantillon. Donc, j'ai eu le temps de m'en servir. Elle est fine. Elle est imperceptible. Elle matifie bien. Je ne sais pas si j'en serais ravie vis-à-vis de la Laura Mercier. Que j'ai beaucoup aimé. Mais j'avais juste envie de tester autre chose. Donc voilà. Ça, c'est vraiment pour les deux produits dont j'avais besoin. Ensuite, vous avez été nombreuses à me dire. Il faut que tu testes les Matte Beauty Blush Wand de chez Charlotte Tilbury. Et bien écoutez, vos désirs sont des ordres. J'adore la marque Charlotte Tilbury pour le maquillage. Unique en son genre. Et, j'allais dire, ils ont sorti, mais elles, puisque c'est Charlotte, a sorti une gamme de blush liquide matte. Ça existe dans deux teintes. Une teinte un peu corail orangé, celle-ci, qui est la teinte Pilotalk Peach Pop. J'ai l'impression qu'elle fout Pilotalk partout. C'est sa teinte emblématique. J'ai l'impression qu'elle colle le mot sur à peu près tout maintenant, juste dans l'espoir que ça se vende. Je trouve un peu dommage parce que... Qu'est-ce qu'il y a de Pilotalk là-dedans ? Je ne sais pas. C'est une teinte un peu bois de rose, donc aucun rapport. Peach Pop, je suis complètement d'accord. Et ça existe aussi dans une teinte nettement plus rose. Est-ce que je tente de vous faire un petit swatch ? J'avais dit que je ne testerais rien, mais écoutez, je suis dérogée à la règle pour ce produit. Vous avez une petite mousse qu'il faut venir imbiber. Oh, voilà, c'est beau ! Oh là là, elle a l'air magnifique. Ça m'a l'air, comme à son habitude, extrêmement, extrêmement pigmentée. Voilà, j'ai trop hâte de mettre ça sur mes joues. La texture est assez intrigante. Ça se fond comme un voile, mais ça reste extrêmement pigmentée. C'est très, très beau. Écoutez, je vous en reparlerai, mais c'est un produit qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. On continue. Dans mes petits achats, j'avais très envie de reprendre un crayon pour mes sourcils. En ce moment, je n'en ai plus. J'ai fini tout ce que j'avais. Et en ce moment, j'utilise une poudre Anastasia Beverly Hills avec un pinceau biseauté. Alors, ça fonctionne très bien, surtout pour ce que j'en fais. C'est-à-dire pas grand-chose. Enfin, je veux dire, je me peinturelure un peu les sourcils, mais je ne suis pas dans un truc très, très recherché. Mais j'avais envie de reprendre un crayon pour les sourcils. J'ai hésité parce qu'en fait, il y avait plein de marques. Déjà, Anastasia, que je connais bien. Il y avait Benefit. Il y avait Fenty. Et j'ai encore hésité avec une autre marque. Je ne sais plus laquelle. Bon, du coup, je suis partie sur Benefit. Le Goof Proof Brow Pencil que j'ai pris dans la teinte 2.5 Mutual Blonde. Alors, je ne suis pas blonde. Enfin, je suis une fausse demi-blonde. Mais je n'aime pas du tout foncer mes sourcils. Donc, j'opte toujours pour des crayons un peu étiquetés pour les blondes. Donc, c'est la teinte 2.5. D'un côté, je vais le prendre dans le bon sens. Vous avez un crayon avec... Je vais vous le mettre là. Avec une petite tête en forme de triangle. Donc, bien pratique pour venir se dessiner des sourcils là où on n'en a pas. Ah, ça ne se replie pas. Ah si, c'est bon. J'avais peur que ça ne re-rentre pas une fois qu'on l'avait sorti. Et de l'autre côté, un goupillon comme beaucoup de produits de ce style-là. Il n'y a pas besoin de le tailler. Ce qui m'a quand même donné envie d'acheter celui-ci et pas un autre. Je pense que... Enfin, il n'y a pas de raison que je sois déçue de ce produit. Les produits pour les sourcils de chez Benefit sont excellents. Donc, il n'y a pas de raison que je sois déçue. Ensuite, j'ai craqué pour un rouge à lèvres qui est devenu viral sur TikTok. Ça ne date pas d'hier. Ça fait quelques mois, voire quelques années. Ça s'appelle le Almost Lipstick. Donc, en français, c'est traduit en mi-rouge à lèvres de la marque Clinique. Dans la teinte Black Honey 06. Qui est un rouge à lèvres que j'ai vu de toutes parts. Ça se présente dans un étui un peu slim comme ça. Alors, ne prenez pas peur. On dirait que c'est rouge cerise presque noir. En réalité, comme son nom l'indique, Almost Lipstick, c'est une teinte tout en... C'est ici. C'est une teinte tout en transparence. Écoutez, tout TikTok ne dit que du bien de ce produit. Donc, j'ai juste eu envie de voir ce que ça donnait en vrai. Si ça valait le coup de se pencher sur un produit de ce style-là. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé de maquillage de la marque Clinique. Je suis très curieuse de tester ce produit. Et pareil, j'aurais peut-être l'occasion de vous en reparler. Ensuite, côté cheveux. À nouveau, quelque chose que j'ai vu sur TikTok. Je suis très, très influencée par plein de choses sur TikTok. Ils ont une communauté beauté qui est très, très développée. Avec des Américains, des Anglais qui testent plein de trucs. Donc, j'ai beaucoup entendu parler des eaux, E-A-U-X, lamellaires. Et ça existe dans pas mal de marques, dont Kerastase. Donc, le soin acide Chromagloss qui contient de l'acide lactique à 0,7% et de la Centella Asiatica. Soin haute brillance, pardon, resurfaçant pour cheveux colorés, sensibilisés ou abîmés. Bon, ben moi, on y est carrément. Ça s'utilise une fois par semaine et c'est à rincer. Sa texture transformative de fluide à crème hydrate est resurface doucement en réduisant la porosité et en scellant la fibre. Voilà un peu le pitch du produit. Donc, je vous dis, ça chez Kerastase et puis dans toutes les autres marques du groupe L'Oréal, sans surprise. Ça se présente comme ça. Vous avez une graduation sur le côté qui vous dit une dose, deux doses, trois doses, quatre doses. Donc, il y a 12 utilisations. Et vu qu'on peut s'en servir une fois par semaine, je ne sais pas si je vais le faire toutes les semaines, mais en tout cas, voilà, 12 semaines d'utilisation. Les gens ont l'air absolument ravis de ce produit. Vous avez un petit embout précision ici. Je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Si. Voilà. Donc, je vais tester. Moi, j'aime beaucoup la marque Kerastase que j'ai un peu redécouverte ces derniers temps. J'ai testé, je vous en avais parlé dans mes vidéos favoris, un shampoing à l'acide hyaluronique, le soin aussi que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Donc, pareil, écoutez, affaire à suivre. Là, je vous fais vraiment du déballage. Et les deux derniers produits que j'ai achetés, ce sont des produits pour cet été. Si le printemps et l'été acceptent d'arriver. Parce que vous voyez, je suis encore en gilet fin mai, tout va bien. J'avais envie de reprendre un soin vraiment type après-soleil. Donc, j'ai tapé tout simplement après-soleil sur Sephora. Il y avait plein de choses, des trucs de chez Dior qui coûtent les yeux de la tête, que j'ai achetés par le passé, que j'aime beaucoup. Mais là, je n'avais pas envie de dépenser de cet argent-là. Et je suis tombée sur l'après-soleil naturel. Texture fraîche et légère. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Tube recyclé et recyclable. Rien que ça, de la marque Respire. Ça ne coûtait pas bien cher. Ça m'avait l'air très prometteur. Et j'aime bien, voilà, une sorte de gel crème, quelque chose de très léger, très aqueux. Juste après l'exposition au soleil, je trouve ça plus agréable qu'une banale crème. Donc, j'avais très envie de tester un truc comme ça. Et puis, au moins, ça ira sur à peu près toute la famille. Et j'ai pris aussi le Golden Tan Maximizer After Sun Serum, sérum après-soleil de chez Lancaster. Je l'ai acheté parce qu'il était en méga promo. Ça ne m'a vraiment pas coûté bien cher. Qu'est-ce qu'il est écrit ? Tan Prolonging. Oui, il prolonge le bronzage pendant une semaine. Bon, ce n'était pas forcément trop mon truc. Mais voilà, j'avais envie d'un petit produit visage après l'exposition au soleil. Je sais que la marque Lancaster fait souvent de très très bons produits dans ce but-là. Vous aimez votre bronzage doré Lancaster, imaginez pouvoir le prolonger pour une sensation d'été infini. Prolongez votre bronzage d'un mois avec les après-soleil sublimateurs. Voilà, ça c'est vraiment ma curiosité qui m'a donné envie d'acheter un truc de ce style-là. J'en avais pour le coup pas du tout besoin. Dans tout ce que j'ai acheté, c'était vraiment le petit truc en plus. C'était surtout très très bien remisé. Et en plus, j'ai eu moins 20% sur ma commande, je crois. Et la promo est passée aussi sur ce truc-là. Donc je ne l'ai vraiment pas payé cher. Sinon, je pense que je n'aurais pas craqué. C'était vraiment le petit truc en plus. Voilà pour mes achats mode, beauté, loisirs créatifs. Je vous mets toutes les références de tout ce dont je vous ai parlé sous la vidéo. Je n'ai malheureusement pas de code promo chez Sephora à partager avec vous. Moi, je fais mes recherches tout simplement sur les sites de code promo à chaque fois que je passe commande parce qu'il y a toujours un code qui traîne. Ou en tout cas, je fais en sorte d'attendre un code pour passer ma commande. Donc je vous invite à faire pareil pour essayer d'alléger un petit peu la facture. Il y a quand même pas mal de produits qui sont exclus des promos. Enfin, pas mal de marques surtout. Notamment, Charlotte Tilbury n'est jamais compris dans les remises. Benefit KVD, je crois que c'était bon et Kerastase, j'ai un doute. Mais bon, voilà, ça peut quand même aider à gagner quelques euros à la fin de sa commande. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501